Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Constance Debré. Constance Debré parle d'amour comme on parle de sexe, et de sexe comme on parle d'amour. Qu'elle hésite ou s'agace, fonce ou guette, elle ne lâche jamais le nerf de l'instant, du détail, veut savoir où s'amène, pas d'où ça vient, cherche la fête, et tant pis si ça tourne au désastre. Ces mots sont les mots de Clarot, qui parle de ce livre que vous venez de présenter ce soir, Playboy, aux édits en stock. Et qui résume, je trouve, assez bien finalement les multiples aspects qui sont présents dans ce roman, qui contient beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait soupçonner quand on soupèse le livre, quand on regarde la quatrième de couverture. Est-ce que vous avez choisi ce titre en référence à Dutron ou plutôt à Hugh Hefner pour Playboy 1 ? Au 2 ? Au 2 ? Au 2. J'aime bien qu'il y ait une ambiguïté, y compris dans un titre très simple. C'est un premier roman, même si vous avez écrit deux ouvrages. Si j'ai bien compris de ce que je vous ai entendu dans différents, soit dans la presse, soit dans la radio, les deux livres que vous avez écrits précédemment, c'était une autre personne finalement qu'ils avaient écrits. Là, vous êtes un peu dans une nouvelle vie, dans un nouveau vous. Et finalement, ce livre serait une sorte de premier roman. Mais vous avez déjà écrit avant, vous êtes avocat, vous préparez vos plaidoiries, j'imagine que vous les écrivez aussi. Vous avez écrit aussi des discours pour Bernard Acquoyer lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. C'est assez surprenant de savoir que les hommes politiques n'écrivent pas eux-mêmes leurs propres discours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce travail d'écriture assez particulier d'écrire, non pas pour soi, mais pour quelqu'un d'autre ? Plusieurs choses, oui. Je pense que finalement, même si j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, je continue à en faire plusieurs. La question du discours, largement tendu, quelque chose qui m'a toujours intéressée, encore une fois, par le discours politique, et je répondrai à votre question précisément, par le discours qu'on tient quand on plaide. Et évidemment, on est au plus près de la question du discours, je pense, par l'écriture. Trois exercices différents, évidemment. Le discours politique, oui, c'est une curiosité, c'est comme ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très connu. Les hommes politiques n'écrivent pas, ou plus, ou rarement, en tout cas, ce qu'ils prononcent, les discours qu'ils prononcent, et peut-être même, je ne sais pas, si tous les livres qui sont signés par eux sont écrits par eux, c'est une autre question. Peut-être un marché, justement, comme ça. Oui, c'est surprenant. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est surprenant. Est-ce que ça vous a aidé, justement, dans votre... Est-ce que ça vous a poussé, en fait, dans cette envie d'écrire, non plus pour les autres, non plus pour quelqu'un d'autre ? Parce que quand vous plaidez, vous plaidez pas pour vous, vous plaidez pour défendre quelqu'un. Et là, c'était écrire pour vous, pour être lu, mais surtout pour vous. Ça peut être très, très amusant d'avoir un masque et d'écrire tout à fait pour le discours politique. Pour le discours politique, ça peut être amusant de... Oui, on n'écrit pas pour soi, on ne choisit pas ce qu'on veut dire. Bon, ça, c'est... Voilà, très bien. Pour ce qui est de la plaidoirie, il y a le confort de la forme, c'est-à-dire que là, pour le coup, on connaît le point de départ. Le point de départ, c'est un dossier et une personne. Et le point d'arrivée idéal, c'est quand c'est possible, effectivement, la relaxe ou l'acquittement, puisque je fais du pénal, hein, ou sinon, quand les faits sont établis, que la question de la culpabilité ne se pose pas, la peine la moins lourde possible. Et entre ces deux points, en réalité, et contrairement peut-être à ce qu'on croit, mais pardon de parler un peu de droit, on parlera d'autres choses après, mais... Enfin, de droit, c'est pas de droit, d'ailleurs. Entre ces deux points, l'avocat ne fait d'abord que, à mon avis, dire la vérité. Ce qu'il pense être la vérité, la vérité du dossier et la vérité de la personne pour qui il plaide. À un moment, ce type, cette femme, c'est quand même plus souvent des hommes, quels que soient les faits qu'il a commis ou qu'on lui reproche, est dans cette position absolument incroyable d'être accusé par l'État et par la société. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut parler pour lui, c'est nous, les avocats. Donc ça, c'est quelque chose de très beau. Et donc, voilà, on essaye vraiment, je crois qu'il y a une recherche de vérité quand on plaide, enfin, et les avocats parlent toujours à partir d'eux-mêmes. C'est un exercice qui est extrêmement personnel, à la fois pour l'autre, donc on s'efface complètement, et à la fois très personnel, parce que c'est en... par rapport à notre expérience, à chacun, qu'on va parler de la personne qu'on défend pour essayer de la faire comprendre. Il faut que ça résonne chez les juges ou les jurés qui vont, eux, décider du sort de l'accusé. Voilà. Alors, je vous posais cette question, puisque c'est ce que je ressens à la lecture de l'ouvrage. C'est vraiment, vous partez de vous-même, vous êtes dans une forme auto-fictionnelle, vous dites « je », mais ça pourrait être une narratrice qui n'est pas vous, finalement, est-ce que c'est un personnage, est-ce que c'est, on dirait, une création littéraire ? Et en même temps, vous parlez vraiment de vos expériences propres pour vous adresser au plus grand nombre et pour être le plus juste possible. Donc ma question, c'est vraiment de savoir si cet exercice de plaidoirie et de votre activité d'avocat, vous avez influencé dans la manière d'écrire ce roman ou si vous avez essayé de vous en affranchir de suite, en disant que c'est un exercice complètement différent. – Oui, je n'ai pas fini, en fait. Non, non, mais ce n'est pas du tout, c'est moi qui avais oublié ma fin et qui était de dire que oui, bien sûr que j'ai voulu aussi aller plus loin que ce que je pouvais faire au barreau. D'abord, j'adore cette parole écrite qui se perd, qui est gratuite et qui est... Voilà, il y a une sorte de miracle de l'instant dans la plaidoirie et en même temps, quelque chose d'extrêmement frustrant, d'une part, et d'autre part, c'est formidable de pouvoir parler pour quelqu'un dans un dossier, etc. Mais bien sûr qu'on a un désir de dire plus, d'avoir un exercice, une occasion de souveraineté beaucoup plus grande. Et qu'est-ce qu'il y a comme souveraineté plus grande que... Je ne dirais pas une feuille blanche, mais un doc word qui s'ouvre. Et là, on dit, en fait, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Avec ces petits caractères qui sont tous les mêmes, ces mots qui sont utilisés tous les jours. On a fait des milliers, des millions de livres. En fait, on s'aperçoit que la moindre phrase est totalement singulière et qu'en réalité, elle n'a jamais été dite par personne. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Allons-y. Voilà. Et oui, bien sûr que... Et je pense que... Oui, j'ai choisi l'autofiction. C'est pas vraiment... Je sais pas si j'aurais pu faire autre chose. Mon but, c'était pas de raconter ma vie. C'était à partir, effectivement, du jeu qui me paraît, finalement, la forme la plus directe, tout simplement. La plus directe. Voilà. Je voulais pas d'artifice. Donc, j'ai choisi le jeu. Et à partir de là, d'essayer de dire ce que pouvait être à partir d'événements que je raconte, mais ça aurait pu être peut-être à partir de n'importe quels événements. d'exprimer ce que c'est que l'existence, à un moment donné, à partir de moi, avec ce truc qui s'appelle les mots de la langue française. Et de façon aussi directe que possible. par le jeu et par le choix des mots, par le choix d'une langue que j'ai voulu extrêmement simple. Travailler sans que ça se voit. Et moderne, si on peut dire, parce que je cherchais aussi quelque chose de contemporain. Il me semble absolument... Enfin, en tout cas, c'était l'exercice aussi qui m'intéressait. C'est très bien. C'est quoi de vivre ? Mais c'est quoi de vivre aujourd'hui ? Bon. Et évidemment, par un récit totalement singulier, il me semble toujours qu'il faut aller au bout de la singularité et de l'intime pour essayer de parler de choses universelles. C'est aussi ça. C'est quelque chose, sans doute, que j'ai ressenti en étant avocat. C'est que dans les histoires qui nous semblent les plus éloignées possibles des nôtres, dans des vies qui n'ont absolument rien à voir, je suis sûr que quand on fait du pénal, on rencontre des gens qui n'ont pas tout à fait nos vies, en fait, on retrouve les mêmes émotions, les mêmes situations qu'on a tous vécues. Familiales, affectives, d'humiliation, de désir, de frustration, de tout. Je suis persuadée que la vie humaine est composée de situations, d'accidents, d'émotions qui sont en fait assez réduites. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, on éprouve tous les mêmes choses à travers des vies très différentes, mais finalement, c'est toujours la même chose. Et pourtant, chaque fois qu'on essaye de le raconter, chaque fois qu'on ouvre un livre, chaque fois que vous, vous racontez vos histoires aux uns et aux autres, c'est à la fois complètement différent, toujours différent, et toujours un peu la même chose. Ce qui fait qu'on arrive à se parler, d'ailleurs, c'est pas si mal. Pour rester dans les prémices, en fait, dans les coulisses de l'écriture, vous parlez donc du choix de langage très contemporain, de ne pas s'interdire d'utiliser des gros mots, des choses qu'on ne voit pas tout le temps en littérature, de faire des phrases simples, travaillées, effectivement, sans qu'on donne l'impression que ça se voit, que ça saute au visage, le labeur de l'écrivain derrière son écran. Il y a aussi un choix de l'oralité dans ce texte. En le lisant, l'impression que j'ai eue, c'est que, presque en le déclamant, finalement, qu'en le lisant à haute voix, certains passages résonnaient mieux comme s'ils avaient été vraiment écrits pour qu'on puisse les dire, pour qu'on puisse les lire. Est-ce que c'était quelque chose qui était là dès le départ, ou c'est un hasard, ou encore une fois, en fait, c'est votre écriture qui est faite pour être lue ou déclamée ? Deux choses. La première, c'est que, encore une fois, j'aime la littérature qui parle de l'époque. Je crois qu'elle ne fait que ça, la littérature. Enfin, voilà, elle parle de l'inniversalité, mais toujours incarnée de façon singulière dans les êtres et dans leur temps. et que je n'aime pas l'idée d'une littérature ou d'une écriture qui serait figée dans un français en gros, ça ne sert à rien, le début du XXe siècle, etc. Non, je crois que la langue est extrêmement vivante, il faut se l'approprier. Et oui, c'est une chose qu'on mange, qu'on recrache, qu'on déchire, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Et j'aime beaucoup la langue de notre époque, celle qu'on entend en terrasse des cafés, celle qu'on entend chez les ados, les un peu moins ados, tous ces mots, cette langue qui est nôtre, qui est faite évidemment de beaucoup d'anglais, la langue des textos, oui, j'aime jouer avec la langue. Et je voulais vous dire une deuxième chose, je ne sais plus quoi. Rappelez-moi votre question, je suis désolée. Ma question, c'était justement sur l'oralité, sur le fait que ça puisse se dire à Haute-Voye. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un hasard, non, c'est quelque chose, on se relie beaucoup quand on écrit. Et c'est la musique de la langue que je recherchais. Oui, peut-être parce que je n'en sais rien, parce que c'est comme ça, parce que la langue, à mon avis, c'est à la fois écrit et parlé, mais c'est d'abord parlé. Et quand on lit, enfin oui, moi je ne sais pas, j'aime cette... Je trouve que le corps de la langue, c'est ça, voilà, c'est son rythme, c'est son flow, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. c'est une musique un peu. Il y a un sens de la punchline sur certains passages. On sent vraiment qu'il y a des phrases, on y viendra tout à l'heure, parce qu'on fera quelques lectures pour que l'on puisse comprendre ce qu'il en est exactement. Il y a quelque chose effectivement de très très musical dans la forme courte, presque comme une chanson. Le choix des chapitres, très court, c'est aussi une volonté d'être hyper incisive, de ne pas se perdre en fait dans les détails qui pourraient être de passer à côté de quelque chose, de ne pas prendre le temps, finalement, de se perdre. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a mon rapport à l'ennui ou ma phobie de l'ennui et qui est aussi dans ce récit, c'est-à-dire que les événements que je raconte, cette période-là dont j'ai fait un livre, c'est une période qui est un désir de s'arracher à l'ennui qu'on plaît. Donc, il fallait aussi que ce soit dans le ton du livre très ramassé, les chapitres courts et les phrases courtes. Et par ailleurs, il me semble aussi encore une fois que c'est quelque chose qui marque notre époque jusqu'à une espèce d'angoisse et de course et du mal, à mon avis, très contemporain qui est certainement général, mais qui est encore plus marqué à notre époque. Oui, c'est ce désir de raccourcir le temps qui dit aussi les zappeurs fous qu'on est devenus. Voilà, un livre nous ennuie, on est là, on cherche le téléphone, on regarde les textos, Instagram, Facebook, ce qu'on voulait. Il faut qu'il se passe quelque chose, non pas dans la semaine, non pas dans la journée, mais dans les dix minutes, sinon quoi, en fait ? On ne sait rien. Mais voilà, oui, c'était quelque chose dont je voulais imprégner le livre, quelque chose qui soit tendu comme cette angoisse-là et cette recherche de doses qui nous sauve de nous-mêmes. C'est ça, le cœur du livre. c'est à la fois un livre qui parle d'une première fois, et on va y venir, cette découverte, ce moment où vous tombez amoureux et vous tombez amoureux finalement de quelque chose de nouveau, de l'inconnu avec un grand I quelque part. C'est la découverte de votre désir et du désir de l'autre et du désir féminin. Il y a quand même une grande réflexion justement sur votre désir à vous, ce que c'est le désir féminin. Et la recherche de soi est une certaine quête d'absolu aussi. Est-ce qu'à la fin de l'écriture de cet ouvrage, vous vous êtes trouvés ou est-ce que vous êtes toujours en recherche ? Est-ce que d'abord, on peut se trouver finalement ? Je ne sais pas si j'ai envie de me trouver. Non, non, ce qu'il faut, c'est vivre. En tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Il faut qu'il se passe des choses. Bien sûr qu'il y a un goût de l'absolu, oui. C'est un livre de Barès, je ne sais plus, mais il y a un goût de l'absolu et de vérité. Même si la vérité, dès qu'on la saisit, c'est du sable qui vous glisse entre les doigts et il faut en trouver une autre. Mais malgré tout, on avance. Ce n'est pas très bien qu'on avance. De toute façon, c'est comme le vélo. Il ne faut pas s'arrêter de pédaler, sinon on tombe. Non, non, il n'y a pas de solution. Mais Dieu merci, parce que sinon, on trouverait une solution et il se passerait quoi ? Non, on continue à chercher. Vous vous ennuyez beaucoup dans le roman, dans le livre, en tout cas dans les différents passages avant la rencontre. Il y a vraiment cette notion d'ennui que vous venez d'évoquer. Donc, il y a cette variation de tromper l'ennui. Vous dites à plusieurs reprises « Rien n'ennuie, les vies normales, je ne les comprends pas. » Est-ce que vous n'avez pas un peu provoqué justement cette manière de tromper l'ennui ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tombe dessus ? J'essaye de rester très vague un peu pour l'instant et ensuite on verra justement le cœur de l'ouvrage. Je pense que quand on a cette sensibilité à l'ennui, on a les deux. C'est-à-dire que oui, on s'ennuie, mais soit on est écrasé d'ennui et voilà, très bien, il ne se passe rien, soit on a ça et du coup on est à l'affût de l'événement avec une grande curiosité pour tout, pour tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut attraper qui vous... Parce que, oui, c'est quelque chose qui vous pousse vers le monde aussi, l'ennui, qui vous pousse vers le monde, vers les autres et vers la vie. Ce n'est pas quelque chose uniquement de négatif. D'ailleurs, s'il n'y avait pas d'ennui, je ne sais pas s'il y aurait eu beaucoup de livres, de la musique et si on aurait construit des cathédrales, en fait. Voilà. Si la vie était bien comme elle est, qu'est-ce qu'on ferait ? Pas grand-chose. Donc, c'est quelque chose d'absolument formidable en nous. Le meilleur des moteurs. Le meilleur des moteurs pour la création. Pour la vie elle-même, pour le plaisir, pour le désir, pour l'amitié, pour l'amour, les symphonies et les grands romans ou les plus petits. Il y a un auteur, en fait, alors qu'il n'est pas cité dans l'ouvrage et pourtant qui, dans le fantôme, plane un peu au-dessus, à travers, justement, au fil des pages, c'est Guillaume Dustan. Alors, le rapprochement peut être vite fait parce qu'on s'est dit, oui, lui aussi était juriste, lui aussi écrivait sur la sexualité, sur l'amour et donné aussi une réflexion sur le monde, sur son monde contemporain, sur la contemporanéité, sur ce qui l'entourait. Est-ce que, justement, ce rapprochement avec Dustan, c'est quelque chose dont vous avez eu conscience ? D'abord, c'est un rapprochement qui me flatte parce que Guillaume Dustan est pour moi un très grand écrivain. C'est en effet un garçon, je ne sais pas si très connu par vous, mais un garçon qui était un peu plus âgé que moi, qui est mort maintenant, qui était narque et effectivement juge administratif et qui a écrit sous un, pour le coup, sous pseudonyme puisque Guillaume Dustan n'est pas son vrai nom, il s'appelait William Baranès, des livres tournants de, je crois que c'est 2000, ou 96, je crois, le premier. Donc, un grand moment, justement, de l'autofiction, c'est le moment où apparaissent les écrivains. Il y a lui, il y a Virginie Despentes, pas dans l'autofiction, mais dans un truc comme ça très, il y a une génération de l'écrivain, ou Christine Angot dans un autre genre, des livres très, très, moi, que je trouve très, très beaux, mais qui sont très durs, très, très, très violents, et à la fois avec une grande pulsion vitale, et lui, il écrit de façon extrêmement cash, plus que moi, sur sa sexualité, dans une langue qui est à la fois extrêmement moderne et pour moi, qui est aussi belle et aussi pure que le français démoraliste du XVIIe. Et que j'ai beaucoup lu du temps, effectivement, notamment au moment où moi, je me mettais à ce livre. Donc, oui, bien sûr, bien sûr qu'il m'a beaucoup influencée. C'est important d'avoir des influences. On les choisit quand on écrit. On n'écrit jamais à partir de rien. Enfin, moi, pas. Alors, il n'y a pas que les influences, c'est aussi votre vécu qui vous permet d'écrire. Bien sûr. Puisque le roman commence, en tout cas, par une rencontre, par la personne, en fait, qui va vous faire découvrir, ou en tout cas, avec qui vous allez découvrir à deux, finalement, une certaine forme d'amour. Ce n'est peut-être pas le grand amour, dans un premier temps, vous ne savez pas trop. Cette personne, vous la rencontrez au tribunal, c'est la mère d'un prévenu que vous avez défendu. Et ce que je trouve intéressant, alors, ma question, c'est savoir si c'est une personne ou si c'est un personnage. Est-ce qu'elle condense plusieurs personnes, en mettant que ce soit un personnage, assez archéptal, de ce qu'on pourrait rencontrer il y a plusieurs... Alors, c'est un peu compliqué sans avoir lu le livre en rendre compte de ce qui se passe, mais vous racontez plusieurs histoires d'amour, en fait. Une évolution. Le premier personnage, vous appelez Agnès, qui est un peu fuyante qui passe son temps, finalement, à minauder, à venir vers vous, à repartir. Elle vous présente son mari, elle vous part de ses amants, vous partez en vacances. Vous avez plusieurs expériences, vous faites l'amour avec elle, vous découvrez des choses avec elle. Et puis, finalement, il y a la lassitude qui s'installe, comme si vous avez été aussi un vieux couple. Et tout ça, dans un temps très, très, très resserré, finalement. et puis, vous rencontrez Albert, qui est la fille d'un ami de votre père, Albertine, vous appelez Albert. Et puis là, il se passe quelque chose de différent encore, quelque chose de plus flamboyant, de plus rapide. Et puis là, encore une fois, ça s'arrête, vous revenez vers Agnès, quand Agnès revient vers vous, on ne sait finalement jamais, il y a une espèce de tourbillon aussi comme ça qui se fait. Comment vous arrivez à articuler tout ça, en fait ? Je crois qu'avant ces rencontres, il y a quelque chose. C'est-à-dire que... Oui, alors, le personnage, oui, pas parce qu'il y a du faux dans le vrai ou du vrai dans le faux, peu importe, mais c'est que, sauf à tenir un journal et même, en tenant un journal, on ne sait rien, à partir du moment où on écrit, où on travaille les choses, où on cherche une manière, où on cherche une langue, tout devient... Les êtres à partir desquels on écrit deviennent des personnages. Le jeu, donc, moi-même, dans ce livre, ce n'est pas exactement moi dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Alors, le point de départ, c'est qu'effectivement, la narratrice, après avoir longtemps vécu, après une longue vie, 20 ans avec le père de mon fils, voilà, il y a un moment de... Je le quitte et on sent, je crois, enfin, c'est ce que j'ai voulu dire, un personnage qui cherche à ce qu'il se passe quelque chose. Il y a déjà un désir de table rase, ne serait-ce que physiquement, dans la mesure où, d'un coup, je passe à un appartement, je prends un studio, enfin, un petit appartement avec mon fils et je jette tous les meubles, je ne veux plus rien, en fait, voilà, je ne veux plus rien. et il y a une sorte d'attente de quelque chose de neuf. Et quelque chose de neuf, ça va effectivement être une rencontre avec une femme, une histoire, d'abord, ça va prendre du temps, mais un sentiment amoureux, d'abord, et oui, bien sûr, et l'amour, quel qu'il soit, et a fortiori, quand c'est une première fois, quand c'est aimé l'autre genre, alors là, c'est encore plus, mais l'amour, quel qu'il soit, c'est la possibilité de l'absolu. Bien sûr que c'est certainement une illusion et on le sait tous, mais, ben oui, alors là, quand on veut qu'il se passe quelque chose, c'est merveilleux. Et encore une fois, et en plus, quand c'est quelque chose qui est neuf, qui ne va pas de soi, qui vous trouble vous-même sur votre propre identité, qui, mais ça, et qui paraît incroyable, toutes les premières fois, paraissent incroyable. Donc, il va y avoir cette première histoire avec ce personnage, Agnès, qui apporte beaucoup parce que c'est une première fois. Alors oui, après, c'est une histoire d'amour qui n'apporte pas tout ce que j'attends. Et puis ensuite, un deuxième personnage féminin, que j'ai un petit clin d'œil à Proust, Albertine, qu'on appelle Albert, qui va avoir l'intensité qu'attendait la narratrice après beaucoup d'ennuis et encore une fois, d'un ennui heureux. Mais il fallait autre chose, il fallait une autre manière d'aimer. Et donc, d'une certaine manière, Albert remplit absolument le contrat. Mais après, évidemment, l'amour ne vous sauve pas de vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autres sujets, en fait, dans ce livre qui apparaissent au fil des histoires d'amour. Et voilà. On se retourne sur soi un peu quand même. Oui, parce que c'est un prétexte dans le point de vue purement. C'est un voyage. C'est un voyage qui vous permet aussi d'aborder des sujets qui vous tiennent à cœur, ou en tout cas, qui disent beaucoup de l'époque. On a évoqué l'ennui et la nuit dans le couple. Le livre commence là-dessus. En fait, vous dites, c'est la base de la vie de couple de s'emmerder. La vie de couple ou la vie tout court. On était compatibles sur ce point, Laurent et moi. Donc, Laurent, votre ex-mari. Il fume. C'était son activité principale, sans rapport au monde le plus fondamental. C'est pas si bête. Vous allez plus loin sur la réflexion de l'ennui. Il n'y a pas que l'ennui. Il y a effectivement une réflexion sur le genre, sur son identité. J'aimerais savoir si vous pouvez nous lire ce passage qui est page 79. Vous parlez de votre enfance et de qui vous étiez finalement à cette enfance-là. Et juste avant de lire ça, oui, quand je parle de désir de table rase, bien sûr qu'il y a une identité. C'est non pas un désir d'appartenance, mais avant tout un désir justement de liberté par rapport à mille choses. Ça va être aussi les questions de milieu, la famille, des trucs sur les milieux sociaux, sur le métier. Il y a un moment, on coupe tout, on arrête tout. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Est-ce que vraiment c'est moi dans tous ces pans qui font ma vie ? Et puis on va essayer d'autres choses. Et voilà, il y a un peu de ça. Il y a un âge de l'enfance où on sait exactement ce qu'on veut. Après, on ne sait plus. Après, on ne se souvient plus. C'est simple, ce que je voulais à 4 ans. C'était les cheveux courts, des vêtements de garçons, des jeux de garçons, une vie de garçon. Jusqu'aux maillots de bain, jusqu'aux mêmes shorts rayés bleus et blancs que mes cousins que je portais l'été. Je n'étais gênée de rien, il n'y a pas de gêne à cet âge. Les autres enfants m'acceptaient comme ça. J'étais la fille qui jouait avec les garçons. J'étais avec eux, j'étais leur égale. C'était comme ça et tout le monde le savait. Personne n'aurait eu l'idée de m'offrir une Barbie pour mon anniversaire. On avait eu une discussion claire sur le sujet avec ma mère. On était en voiture, elle conduisait vite, elle conduisait bien. Elle m'avait dit que ce n'était pas grave d'aimer les filles si on était une fille. Avec mon père, j'allais au puce chercher des vêtements militaires. C'est lui qui m'a appris à faire un nœud de cravate, qui m'achetait des maquettes. C'est lui qui m'a fait lire Tintin et Philemon, Rimbaud ou Malaparte plus tard, qui m'a fait aimer les Stones, Johnny Cash ou Arlo Guthrie. À 4 ans, j'étais homosexuelle. Je le savais très bien et mes parents aussi. Après, c'est un peu passé. Aujourd'hui, ça revient. C'est aussi simple que ça. C'est ça, le cœur de l'ouvrage. C'est aussi simple que ça. Quand vous parlez d'amour, vous parlez de votre expérience, une femme qui aime une femme, mais ça pourrait être aussi bien un amour purement hétéro-sexuel. De la même manière, le sujet, c'est l'amour. L'amour avec un Miranda ou le petit amour. Il n'est pas forcément, uniquement ce... Non, le sujet, c'est la liberté. C'est comment est-ce qu'on essaye de devenir libre en sachant qu'on n'y arrive jamais complètement. Mais c'est une conquête sur soi constante, quelles que soient les manières dont on définit sa propre quête. Et au début, être libre. Mais ça peut être rien, je n'en sais rien. Ça peut être d'apprendre à faire du vélo ou à apprendre une langue, je n'en sais rien. Au début, c'est très compliqué, en fait, de s'agrandir soi-même, de s'affranchir. C'est très difficile. Et une fois que c'est fait, ben oui, c'est très simple. Voilà. Et donc, le simple fait de dire c'est aussi simple que ça, en fait, cette seule phrase-là, pour n'importe quoi, ça vous libère. Poser les choses et dire c'est comme ça. C'est génial. C'est ça. Moi, je cherche des potions magiques, j'ai une sorte de couteau suisse qui fait que j'essaye de dire ah, ben en fait, c'est aussi simple que ça. Parce que bien sûr que c'est jamais si simple. Oui, bien évidemment. Mais une fois qu'on dit que c'est aussi simple que ça, on se dit oui, c'est vrai. Ah, ça y est. Il y a beaucoup d'humour dans le livre. Il y a aussi beaucoup de provocations. Alors, c'est de la provocation complètement assumée, j'imagine. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est très drôle la provocation. Mais c'est dans ce que ça, d'enfantin. Moi, j'aime beaucoup les blagues potaches. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, de l'ordre de la pulsion vitale, encore une fois, de vivant, qui me plaît. Et donc, je ne résiste pas au plaisir. Voilà. D'en faire un peu. Et ça n'a pas plus d'importance que ça, à mon avis. Encore une fois. Notamment, quand vous parlez du corps des femmes. On n'est pas habitué à lire ce genre de choses, à avoir ce genre de regard. En tout cas, pour ma part, en tant que lecteur, j'ai été très surpris d'avoir un témoignage aussi cru et en même temps très fidèle qui me renvoie à ma propre vision. C'est ça que je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit, mais finalement, on ressent finalement les mêmes choses et il y a quelque chose de très, très juste. Quand vous regardez une femme dans la rue et que vous vous arrêtez sur un détail et que vous dites que vous comprenez les hommes, même les plus mauvais, finalement, que vous comprenez cette pulsion qu'il peut y avoir, de désirs, en fait, qui vous submergent tout d'un coup. C'est quelque chose de... Alors, pour ce qui est de la provocation, il y a plusieurs choses. Pour le coup, je suis... Enfin, il a... Je pense qu'il y a plusieurs types de provocations. Il n'y a pas que ça dans le livre, mais il y en a un petit peu. Apparemment, il y a vraiment un peu d'audace, notamment dans les passages familiaux, au contraire, de vannes, je dirais presque. Pour ce qui est de ma façon de parler des femmes, la première réflexion, c'était... D'abord, comment est-ce qu'on parle d'amour ? Bon, comment est-ce qu'on parle d'amour ? Il faut parler de sexualité, parce que, enfin, je veux dire que sinon... Sinon, on ment, en fait. C'est toujours ça, c'est la question de la vérité. Sinon, on ment. Et comment est-ce qu'on parle de sexualité ? Est-ce qu'il faut avoir une sorte de pudeur qu'on n'a pas dans la vraie vie quand on en parle les uns aux autres ? Quand j'entends au terrasse de café les gens de mon âge ou plus jeunes ou pas plus jeunes en parler, voilà, les gens en parlent vraiment. Alors, pourquoi est-ce qu'un livre, pourquoi est-ce que la littérature qui est censée dire plus que dans la vie, qui est censée dire tout ce qu'on n'arrive pas à dire dans la vie, tout ce qui fait qu'on étouffe dans nos vies, serait tout à coup, voilà, une sorte de... se draperait dans une pudeur qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. Et là, c'est pas de la provocation, c'est de dire simplement les choses, et c'est pas de la provocation. je ne cherche pas. C'est pour moi pas un truc porno, c'est un sujet. C'est pas ça, il n'y a pas de provocation. Dire simplement les choses qui n'ont pas à choquer, elles ne sont pas choquantes. Après, par exemple, pour ce passage un peu direct, mais oui, et bien sûr que quand tout à coup on découvre en vrai, si j'ose dire, la beauté des femmes et en étant une, bon, tout à coup, oui, bien sûr, qu'elle regarde les filles différemment dans la rue. C'est quelque chose de merveilleux. Tant mieux si les hommes me le confirment, je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé les discussions que j'ai eues avec les garçons après ce livre. Il y a quelque chose justement de troublant dans l'image qu'on se fait de la sexualité de l'autre, de la sexualité de l'autre genre, d'homosexualité quand on ne les passe au même, quand on n'est pas une femme qui aime les femmes, quand on est un homme hétérosexuel et qui se dit mais finalement, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y a cette espèce d'évidence à vous dire qui remet un peu les choses à plat surtout dans cette période qui est toujours un peu compliquée et justement, vous arrivez malgré le côté qui peut paraître provoquant, qui peut paraître un peu rentre-dedans ou de dire d'être un peu cash en fait avec les choses et de remettre un peu les choses à plat. Vous êtes beaucoup plus méchante sur d'autres sujets, en tout cas sur les rapports de classe et sur les rapports de l'argent. C'est un passage extrêmement cruel, moi je trouve très drôle qui là pour la peine peuvent vraiment blesser les gens. est-ce que vous pouvez nous lire un passage page 61 ? Il y a trois passages sur le fric. Il y en a beaucoup mais il y en a trois que j'ai retenus. Page 61, il me semble que vous parlez de la petite bourgeoisie. Oui. Page 70 ou pas, voilà. Oui, je crois que j'en parlerai après mais je pense que je suis plus dure parce que je pense que pour le coup là, bien sûr qu'il y a une violence plus de violence dans ces sujets-là que voilà. Je croyais que je n'étais pas snob. Je croyais que j'allais avec tout. Les aristos de province, les ex du palace, les nostalgiques de trust, les conseillers d'État, les flics, les putes, les dealers, les chauffeurs de taxi, les livreurs de pizza, les normaliens, les sans-papiers, les gigolos, les mondains et les paumés. Des parents bourges et toxicaux, ça forme. Et puis le boulot aussi. Mais la petite bourgeoisie, j'avoue, je ne connaissais pas. Je ne m'avais pas dit que ça existait. Ce sont ceux que des gens comme moi ne voient jamais. J'ai des réflexes de classe avec elle quand elle dit mince, quand elle dit môme, quand elle me vouvoie pour faire chic, quand elle enlève ses chaussures chez elle ou qu'elle dit d'un peu tôt. C'est plus fort que moi. J'essaie de me corriger. Je me dis que ça sert aussi à ça, l'amour. Et page 70, le rapport justement au fait à la richesse et à la pauvreté. Alors, je suis riche et elle est pauvre. C'est pour ça que je vais gagner. C'est obligatoire. Les riches gagnent toujours et les pauvres crèvent toujours. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute si ce sont les riches qui gagnent. Ce n'est pas ma faute si je suis riche. Je suis née comme ça. C'est dans mon ADN tellement c'est ancien. Je suis née de parents riches qui avaient des parents riches. Je suis riche sans un copec, sans appart. Riche à 10 euros par jour, clope comprise, riche sans rien. Mais si riche que je m'en fous d'être pauvre. Techniquement à la rue, mais ontologiquement péter de thunes. On n'a pas besoin d'argent quand on est riche. On n'a pas besoin des autres quand on est riche. On n'a besoin de rien quand on est riche. C'est une question de honte qu'on n'a jamais. Les pauvres ont bien raison de noyir. Elle est incroyable cette phrase. Les pauvres ont bien raison de noyir. J'ai bien raison de noyir. Bien sûr. Bien sûr. Parce que... Non, je suis vraiment pauvre. Vraiment. Mais je ne serai jamais. Bien sûr que je ne serai jamais. Je ne serai jamais comme les types que je défends. Je ne serai jamais. Et du coup, parce que... Oui, c'est ça. C'est toute la... Il y a la violence de l'argent. Il y a la violence des classes sociales. Il y a la violence de mille choses. Et oui, je sais que je pourrais tout faire. Je serai toujours... Je serai toujours ma culture. Je serai toujours mon nom. Je serai toujours mille choses. Qui fait que... Ben voilà. Que je suis avocat ou que j'écris un livre. que j'arrive à trouver des mots. Justement, j'arrive à trouver des mots pour dire ce que je veux dire, pour dire que je ne suis pas d'accord, pour... Que je ne me laisse pas intimider. Cette question des classes sociales au-delà de la question de l'argent et quand je dis que c'est une question de honte qu'on n'a jamais, c'est ce truc qui est complètement fou, qui est celle de l'aisance. Et... Et ça, c'est évidemment d'une injustice folle. Mais que... Ouais, je serai toujours plus libre que les autres avec ça. Et quand je veux me défaire de quelque chose, y compris d'une... Par exemple, là, en l'occurrence, et à ce moment-là, du livre d'un personnage qui ne m'aime pas comme j'aimerais qu'elle m'aime, je dis, je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis au-dessus. Et ça, c'est horrible. C'est d'une brutalité folle. Mais ça me sauve. Bon. Mais ça, c'est des choses qu'on éprouve tout le temps. Et je voulais parler de ces questions de classe sociale parce que là, je pense qu'il y a souvent une gêne à en parler alors que ça imprègne toutes nos relations, y compris amoureuses. Voilà. Et que c'est évidemment totalement injuste. Mais est-ce qu'il y a de la justice dans les relations amoureuses ? Je n'en sais rien. Le corps qu'on a qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est-ce que c'est plus ou moins juste que la langue qu'on a, les parents qu'on a, l'argent qu'on a, le métier qu'on a. Pardon ? Les asticots aussi sont pour tout le monde. Les asticots sont pour tout le monde, oui. Bah oui. Oui, mais c'est ça. Cette lucidité, en fait. Oui, oui. Non, mais cette lucidité, en fait, dans l'écriture, dans votre existence, même dans les rapports de classe, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps ou c'est quelque chose qui, tout d'un coup, en fait, dans l'écriture, arrive ? Non, c'est quelque chose que je l'écris. J'imagine que c'est beaucoup plus ancien, mais de vouloir le formuler comme ça, de dire, mais là, non seulement, je sais que je vais, je sais que cette phrase va choquer. Ah oui, oui, parce qu'il faut le dire, parce que c'est quelque chose de constant. Moi, je ne sais pas, enfin, encore une fois, si je fais du pénal, ce n'est pas par hasard. Si j'aime bien, c'est que de la violence, le pénal, c'est la violence des faits, c'est la violence des situations qui fait que les gens que je défense se trouvent dans cette situation, qu'eux vont commettre un geste que d'autres ne commettront pas. C'est la violence de l'État, c'est évidemment la violence de la bourgeoisie qui va juger ce qui peut la menacer. c'est que ça. Et on n'en parle jamais, on ne dit jamais de quoi on parle, derrière tout ça. Donc, bien sûr, bien sûr qu'il faut le mettre sur la table. Si je ne peux pas le faire dans un livre, à quoi ça sert ? Oui, bien sûr, j'y vais à fond avec grand plaisir. Est-ce que vous avez pensé à continuer dans cette voie-là, dans l'écriture ? De partir sous la forme de l'essai, mais même en étant plus violents. Sous forme de l'essai, non. Sous forme de l'essai romancé, comme ce que faisait Dustin, qui parlait de lui, mais qui parlait beaucoup du monde. Je reviens à Dustin, parce que justement, ce que je disais quand je vous rapprochais tous les deux, c'est cette forme-là, on parle de soi, on parle du monde, on parle de l'époque, et on parle vraiment plus finalement que de soi. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est soi-même une sorte de véhicule pour essayer de... d'arriver à dire des choses ou de jouer avec tout ça. Sinon, je me contenterais d'aller voir un psy, ce que je ne fais pas, je l'aurai peut-être, mais voilà. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc oui, bien sûr que je vais continuer à écrire. Ça, c'est certain. On verra quoi. Mais oui, c'est au programme. C'est au programme, bien. Comment... Enfin, quand vous avez écrit, vous savez forcément qu'en parlant de gens qui sont vos proches, je pense notamment à votre ex-mari, à vos compagnes, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit mais est-ce que là, je ne vais pas trop loin dans la vérité, mais dans une vérité qui vous est propre et qui n'est peut-être pas la leur et qui, eux aussi, on va avoir peut-être leur mot à dire sur n'ont pas eu la même vision des choses. Est-ce que... ma question, en fait, c'est est-ce que vous y avez une censure à un moment ? Est-ce que vous dites ça ? Je ne peux vraiment pas le dire. Il y a toujours un peu de censure. Mais peu parce que tout à coup, quand on se met à écrire, en fait, c'est peut-être terrible, mais la chose la plus importante, c'est le livre. Et si on écrit des choses méchantes, ce n'est pas pour être méchante avec les vraies personnes qui sont derrière les personnages. Tout à coup, tout ça n'a plus d'importance. Il n'existe plus que des personnages. On sait qu'il y a des gens derrière. Mais ce n'est plus ça. L'intérêt, et ce n'est pas de parler d'eux. L'intérêt, c'est de dire... Et même quand on est méchant, c'est de dire quoi ? Ce n'est pas de dire qu'ils sont méchants ou qu'ils sont nuls. Ce n'est pas ça. C'est d'exprimer la cruauté de celui qui parle, la narratrice, le narrateur, moi, ce truc qu'on a aussi. Les pères violents. Bien sûr qu'on est violent et qu'on est violent même quand on aime. On est violent quand on désaime. Oui. Et donc, ça, je ne voulais pas le masquer une seconde. Voilà. La seule personne avec du livre qui est derrière, je pense. J'ai quand même des choses. Bien sûr que j'ai de la censure, mais ma vraie limite, c'est mon fils. Je me retiens pas mal. Enfin, d'en parler. Pour le protéger, oui. D'en parler. Là, il y a une pudeur. Là, la question du personnage et de la personne est plus... voilà. Il y a moins de dissociation que moi. Quand vous dites qu'il y a d'autres livres que vous êtes déjà en train d'écrire, j'imagine, vous êtes en recherche permanente d'écriture, d'histoires à raconter, votre histoire à raconter. Est-ce que le fait d'être devenu écrivain, en tout cas, pour le grand public, d'être passé du statut d'avocat, a changé quelque chose dans votre rapport au monde ? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une dimension supplémentaire à la vie. C'est comme tout à coup avoir un superpouvoir. De pouvoir... Ben oui, de pouvoir créer. C'est-à-dire dans ce... Des choses, il y en a. Des livres, il y en a. Mais tout à coup, on peut inventer quelque chose. Et ça, c'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. Je sais que c'est difficile d'écrire, en tout cas pour moi, mais je pense pour tout le monde. que ça prend un temps fou, en fait, ça prend une énergie. C'est quelque chose de totalement obsessionnel. C'est quelque chose de totalitaire, je pense, qui peut paraître relevé du délire quand on est pris par ça. Ce n'est pas de l'ordre de la pulsion, c'est de l'ordre de la volonté, parce qu'il faut rester assis. mais bon, c'est obsessionnel. Mais quel plaisir. Bien sûr, oui, il y a un plaisir fou à tout à coup se dire je peux faire quelque chose. Et donc, oui, c'est de l'ordre du superpouvoir, je vous dis. C'est génial. Et dans la présentation au public, au lecteur, parce que c'est toujours délicat, en fait, on écrit avant tout pour soi, pour être lu, avec la volonté d'être lu. Mais... Non, je ne pense pas qu'on écrive pour soi. Vous ne l'avez pas écrite pour vous, non ? Ben non. Ben non, sinon, moi, je ne sais pas, je regarderai la télé ou je lirai les livres des autres. Enfin, je n'écris pas pour moi. Par exemple, je n'ai jamais tenu un journal, je ne vois pas l'intérêt. Si j'écris, c'est toujours dans la perspective d'en faire quelque chose, d'en faire un livre. Non, on écrit pour ce truc entre lecteur et vous, quoi. Oui. Pour qu'il y ait un livre comme... Exactement de la même manière que quand on lit, ben voilà, c'est pour être de l'autre côté du truc, mais c'est exactement ce... C'est ça. Non, on n'écrit pas pour... Enfin, moi, je n'écris pas pour moi. Merci beaucoup, Constance De Vray. Merci. On va passer aux questions du public, il y en a. Si il y en a, sinon on peut faire peut-être une lecture, s'il y a un passage que vous tenez à particulièrement lire. Vous m'avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas, dites-moi si vous voulez que je le lisais. Moi, il y a un passage préféré, enfin, un de mes passages préférés, mais je ne sais pas si vous avez envie de le lire, c'est celui sur votre coming out imaginaire. Mais bon, après... Ah, si vous voulez. Vous voulez ? On va finir dessus. On va finir là-dessus. Si ça ne vous pose pas de problème. Je sais que vous l'avez écrit, donc je pense que je... Voilà. Je peux l'assumer. Il est page 111. Merci. Voilà. Dommage qu'il soit mort. J'imagine la scène, la nappe rayée, rose et blanche, Ludivine qui passe les plats dans sa blouse rayée, bleue et blanche, mais avec un petit tablier blanc en plus pour le déjeuner, le tablier de Benich, comme au théâtre, pinta d'haricots verts, pommes de terre sautées ou bien entrecôtes, haricots verts, pommes de terre sautées. Je précise que j'adorais cette bouffe qui était toujours la même et la nappe qui était toujours la même et Ludivine qui était toujours la même. Elle était noire en plus, Ludivine, c'était chic, une bonne noire chez les Blancs, même si je crois que ce n'était pas voulu. D'ailleurs, ma grand-mère précisait toujours qu'elle était jolie et qu'elle avait du sang indien aussi et peut-être chinois. Mais rétrospectivement, ça me paraît bizarre quand même du sang chinois. Donc j'imagine, j'aurais attendu que tout le monde soit servi et je leur aurais dit mais spécialement pour emmerder mon grand-père que personne n'a jamais osé emmerder dans la famille, tellement ils en avaient tous besoin de sa grandeur alors que c'était vraiment une merde à mon avis. En tout cas, moi, c'est vrai, je n'ai jamais pu le blairer, c'était physique, parce qu'il était petit, un peu gros et court sur pattes, parce qu'il mâchait ses pommes de terre avec les dents de devant, parce qu'il nageait tout droit à la verticale, parce qu'il ne se levait pas quand une femme entrait dans une pièce, qu'il ne savait pas conduire, parce qu'il croyait à sa propre importance, parce que c'était grotesque tout ça, tout ce petit cinéma et qu'il était plouc dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses indignations et que ça me fait bien marrer l'admiration des autres pour tout ça, comme si c'était les Kennedy, alors que question style, c'était juste hyper gênant en fait et je ne vais même pas parler de leur morale, de leur petite morale de merde, mais tout ça naturellement c'est la même chose, donc je leur aurais dit, j'ai un truc à vous dire cher grand-père, chère famille paternelle coincée, parce que les aristos de maman ils sont peut-être tarés et quasi analfabètes, mais au moins la vieille tante elle couchait avec Carletti et tout le monde s'en foutait, parce que c'était quand même moins grave que les châteaux qui brûlaient et le magot qui fondait, et puis leur obsession à eux c'était la goutte de sang juif qui se balade malgré les millions que ça leur a rapporté, tu crois que j'ai le nez juif ? Mais du côté de papa de toute façon on a un grand rabbin dans la famille, c'est sûr c'est un peu gênant, mais maintenant qu'on est bien blanchi on fait même genre c'est classe, donc je reprends, chère famille paternelle un peu cul serrée que j'aime bien aussi, parce que j'insiste ils sont souvent très sympas, mais lui, le grand homme, et tout le soin de soin qui m'avait bien fait rire quand je l'avais vu un jour dans son bain tout con avec sa bite de ministre qui flottait dans l'eau tiède, même si j'adore absolument porter son putain de nom, merci grand-père, c'est moins classe que ceux de maman, mais à la rigueur je trouve ça plus marrant de porter le nom beauf que tout le monde trouve classe, je ne vais pas me gêner, et puis ce serait l'angoisse totale une particule, c'est quand même plus possible de nos jours les particules, déjà que mon prénom est assez lourdement connoté, je reprends, oui pardon, ting ting ting, couteau sur le verre, j'ai une nouvelle qui personnellement me réjouit comme d'en jouir et que je me réjouis toujours comme d'en jouir de vous dire, attention, ouvrez bien vos oreilles, avalez bien votre bouchée, préparez le verre d'eau et les cachets, Ludivine l'aisselle, tout le monde me regarde, tout le monde m'écoute, je bouffe des chattes, je suce des tétons, je glisse mes doigts dans leur joli petit cul, grand-père, mamie, chère zonte, chère tante, ma chère Ludivine, je suis Gouine, ben alors Ludivine, cette salade verte, le problème c'est qu'il n'y a plus de domestique de nos jours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.